Voilà, chers jeunes, chers parents, chers professeurs, membres du personnel de cet établissement Saint-Luc, professionnel, très heureux de vous retrouver pour ce début d'année qui a déjà bien commencé et nous voilà déjà à la Toussaint. J'aimerais vous parler de la Toussaint. C'est une fête chrétienne par excellence. Pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'elle nous permet, cette fête, de comprendre que le ciel et la terre sont profondément liés. D'ailleurs, sur mon agenda, j'avais mis, avec son air très naturel, le surnaturel nous entoure. C'est de Jacques Supervienne. Avec son air très naturel, le surnaturel nous entoure. La fête de la Toussaint, il me semble que nous nous touchons du doigt ce grand mystère de ce monde invisible qui peuple le monde visible. Et nous sommes aidés. Nous sommes aidés par quantité de personnes qui sont envoyées par le Créateur, des créatures, des créatures célestes aussi, comme les anges, mais aussi nos défunts. Les personnes que nous avons eu la joie de rencontrer et qui sont au ciel, mais continuent de nous accompagner, c'est certain, de nous aider, nous ne les voyons pas, mais ils sont là à nos côtés. Ils sont entrés, comme le dit le Père Certiange, un théologien, ils sont entrés dans la région dépassée. Mais ils sont là, mystérieusement, et nous aident, ainsi que tous les saints et saintes du ciel. Saint Luc, qui a été donné en patronage pour notre établissement scolaire, mais nous avons de très beaux visages, comme Saint François d'Assise, comme la petite Thérèse de Lisieux, comme Sainte Bernadette de Lourdes, comme Sainte Rita, ce sont des visages très populaires. Et, chers amis, dans cette fête de la Toussaint, comprenons que, comme je le disais aussi tout à l'heure à Igor, le plus beau des pèlerinages pour découvrir le monde céleste, ce n'est pas de faire des milliers de kilomètres en pèlerinage, c'est de la tête au cœur. Et dans notre cœur, nous avons les trésors indispensables pour découvrir tout un monde intérieur. Et le christianisme est une des plus belles religions qui soit, car c'est une religion du cœur, vraiment. Alors, je vous souhaite une bonne fête de la Toussaint. Soyez les bienheureux de la terre et du ciel, chers amis. Profitez-en pour découvrir combien le beau visage du Créateur nous se penche sur les petites créatures que nous sommes, en cette belle fête qui arrive. Pour conclure, nous allons, dans cet établissement Saint-Luc, chers élèves et aussi chers professeurs, si vous désirez nous rejoindre, nous allons vous proposer différents temps forts, comme l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Vous pourrez, si vous le voulez, nous rejoindre régulièrement. Nous avons aussi des messes qui vous seront proposées presque chaque semaine. N'hésitez pas à vous informer. Nous aurons aussi des pèlerinages et vous allez être invités à aller à Borin et à rencontrer aussi la communauté de Tibériade. Nous allons aussi avoir un pèlerinage au mois d'avril-mai pour les terminales, il me semble. Bref, beaucoup de propositions spirituelles qui vous permettront de découvrir que nous sommes d'abord des spirituels. Que Dieu vous bénisse et à la grande joie de se retrouver. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada